alors on va parler ensemble du choix de la motorisation alors clairement si vous prenez un diesel c'est pour faire au moins 20 mille kilomètres par an et surtout si vous faites beaucoup de trajets des longs trajets parce que un diesel va vite s'encrasser si vous faites que de la ville donc si vous faites pas mal de villes peut-être même 60 70 % de villes dans vos trajets dans une année privilégier l'essence le diesel l'avantage c'est que c'est vrai que sur long trajet ou sur des routes nationales ou départementales vous allez vraiment très peu consommé par rapport à un moteur essence avec un moteur essence 150 chevaux tsi je suis autour des 7 voire 8 litres au 100 d'accord en ayant une conduite vraiment modéré et sur un diesel je suis quasiment autour des 5 litres au sens avec le même type de conduite donc c'est vous dire qu'on a quasiment deux voire trois litres d'écart ou 100 km même si effectivement l'essence est moins cher que le diesel je pense que en termes d'économie avantages au diesel surtout si vous faites des longs trajets en termes d'autonomie le diesel lui va faire 850 900 km au total et la version essence sur la même puissance 150 chevaux elle va être plutôt autour des 600 650 km voilà avec le même réservoir un réservoir de 50 litres derrière bon point consommation les amis et autant vous dire que ça fait vraiment plaisir de conduire un diesel pourquoi tout simplement parce que déjà les consommations sont ultra basses regarder 4,8 litres au sens ça c'est en mode économique en mode de conduite économique bien sûr j'ai pas une conduite hyper dynamique et puis surtout l'autonomie maximale qui peut dépasser facilement les 800 voire 850 et peut-être 900 km si vous êtes vraiment joueur là j'en doute mais en tout cas c'est un vrai plaisir et ça c'est vraiment fait un diesel pour les gros rouleurs ceux qui font de la route les voies rapides et les autoroutes bien sûr alors petit point qu'on soit bien sûr c'est un diesel bien sûr vous allez faire de la haute et bien sûr vous allez voir des consommations basse là j'étais à 130 km heure pendant plus d'une heure 132 ok 133 5,7 litres au sens on va arrondir à 6 300 ça c'est la promesse à bord de ce petit rock diesel à 150 chevaux en tout cas la seule raison pour laquelle vous allez choisir encore aujourd'hui un diesel c'est clairement le fait de faire beaucoup de kilomètres surtout sur voie rapide aux autoroutes parce que là c'est vrai que là il est très efficace sur autoroute on va arriver plutôt autour des 6 litres au sens à 130 km heure bien sûr en activant bien sûr le mode de conduite eco après vous avez le mode de conduite normal sport si vous voulez un peu plus de comment dire de couple et de puissance à bas régime avec la boîte bien sûr des g7 à cet rapport qui activera forcément le mode sport de la boîte recommandable si vous voulez vraiment avoir plus de réactivité plutôt que le mode normal de la boîte je viens de faire le plein 55 litres de gasoil et une autonomie de 860 voire 900 km avec une consommation moyenne depuis que j'ai le véhicule c'est à dire presque 900 km j'ai fait 5,3 litres au sens donc c'est vraiment des très bons scores pour ceux qui veulent rouler longtemps sur de longs trajets privilégier les autoroutes avec un diesel bien sûr et surtout éviter la ville bon vous le voyez à bord pas d'éclairage d'ambiance en tout cas j'ai pas encore trouvé la fonctionnalité mais je crois que ce film ne l'a pas tout ça pour vous dire qu'effectivement quand vous choisissez un diesel c'est vraiment pour profiter de l'agrément moteur à bas régime un le couple 300 600 nm de couple je vais y arriver et c'est surtout ses consommations basse ça vous l'avez compris c'est surtout si vous faites beaucoup de route avec un puisque vous pouvez faire à peu près 800 km d'autonomie 800 km avec ce qui rock diesel à bord de ce diesel 150 chevaux et la véritable prouesse encore pour les diesel preuve qu'il n'est pas encore mort les consommations conduite mix 5,5 litres au sens je peux faire quasiment 750 voire 800 km d'autonomie avec un diesel franchement ça fait toujours plaisir de conduire un diesel toujours aussi économe beaucoup plus simple que les voitures essence avec la même puissance une voiture essence va consommer un litre voire 1,5 de plus sur les mêmes parcours c'est assez bluffant quand même ce que arrive à nous faire en termes d'efficience le diesel donc voilà preuve une fois de plus que le diesel consomme quand même beaucoup moins qu'un moteur essence